... Je suis un lacanien par rapport à une personne qui jusqu'à présent ont parlé. Je demande que les orateurs se lèvent. Oh non, c'est bien comme ça. C'est pas Miss Machin, non, non, je me lève pas. Donc, voilà, il se trouve que je suis un lacanien pur jeu, comme disait Lacan pour ceux qui connaissent les classiques. Je ne suis pas lacanien, lui il disait, je suis freudien, mais il se trouve que je suis aussi de Strasbourg. Et que donc j'ai commencé toutes mes études de psychanalyse en étudiant Freud avec des germanophones. Donc, je suis excusé. Bien, ceci, juste pour me présenter et vous expliquer pourquoi aussi je viens parler aussi, c'est parce que je me demande de nos jours, à la suite d'une rencontre dont je vais vous parler, je me demande de nos jours s'il est possible d'être psychanalyste, en pratique c'est évident, mais s'il est possible de rendre compte de façon plus précise, plus fluide, des mécanismes de l'inconscient sans être grottendicien. C'est-à-dire freudien, lacanien, grottendicien. Je crois que c'est un peu ça qui nous attend, nous les psychanalystes. Alors, je précise, je ne suis pas mathématicien du tout, et ce que je vous dis est lié à une rencontre. Une rencontre avec Alain Cohn. Cette rencontre s'est faite de façon suffisamment amusante ou intéressante pour qu'elle soit narrée. Ça se passait à Cerisie. Cerisie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un château perdu au milieu de nulle part, où se réunissent des gens autour d'un thème. Et ça, pour particularité, de ce que ces gens vivent ensemble pendant six jours. Et pendant six jours, les conférenciers, les auditeurs qui sont là, passent leur temps ensemble, puisqu'on prend les petits déjeuners ensemble, les déjeuners ensemble, le dîner ensemble, les soirées ensemble, et il n'y a strictement rien à faire à 20 ou 25 kilomètres à la ronde. Donc, on est obligé de se parler, et c'est la meilleure façon de se supporter. Bien. Alors, on va, surtout Alain Cohn, va beaucoup parler de, vous allez voir, des topos, qui est une notion que je ne connaissais pas. Et je voudrais préciser quand même que nous allons parler, pourtant exclusivement, de clinique. Toute cette affaire a démarré à propos d'une question clinique. J'étais venu à Cerisie, parce que j'écrivais un livre, et j'étais très embarrassé, un livre sur la nouvelle clinique, justement. C'est-à-dire que, dans ce livre, j'étais obligé d'aborder les... ce qu'on appelle les formules de la sexuation. Pour ceux qui s'intéressent, vous trouvez ça en particulier sous leur forme finie dans le livre 20, dans un chapitre qui s'appelle De l'amour. C'est un peu humoristique, ça, mais bon, tant pis. Et il y avait des choses que je ne comprenais pas. Mais je me demandais à qui interroger, puisque cette question de la nouvelle clinique, c'est une question qui, chez nous, les psychanalystes, fait débat d'une manière souvent inintéressante. Pourquoi ? Parce que cette manière est le plus souvent idéologique. Il s'agit de cette nouvelle clinique, qui est une clinique qui méconnaît, c'est même pas méconnaît, elle ne veut rien savoir de la fonction paternelle. C'est juste pour vous situer, combien nous sommes vraiment en clinique. Et donc, rien avec ces questions-là, rien ne me prédestine à rencontrer Alain Cône, sauf que, par le plus grand des hasards, s'il existe, j'écoute une conférence d'Alain Cône qu'il fait à Supélec, et là, pendant dix minutes, il parle de l'alerte du quantique. Et je me dis, ça, c'est pas possible, il faut que je le rencontre. Donc, je sais qu'il va à Sorisi, il va faire un topo à Sorisi, je m'inscris aussi, j'y vais, et j'y vais fondamentalement avec seulement une question pour m'aider à résoudre ce qui m'ennuyait concernant les formules de la sexation, qui est, je crois qu'on va les montrer tout à l'heure, mais enfin, peu importe, c'est la partie en haut à gauche que Lacan a nommée la partie du féminin, la partie femme. Bon, et, voilà, c'est cette partie droite, pardon, c'est cette partie droite. Donc, je n'ai qu'une seule question, c'était lui demander, écoutez, monsieur, je ne savais pas qui c'était, à part l'avoir écouté sur Internet, je ne savais rien, mais je voulais savoir, est-ce qu'il y avait, en logique, mathématique, l'équivalent du nom du père en psychanalyse ? C'est-à-dire, je lui pose la question, je ne savais pas ce que c'est le nom du père, donc je lui ai un peu expliqué, mais j'ai transformé ma question, je lui ai dit, est-ce qu'une équation en mathématiques, elle peut être déclarée folle ? Parce que si elle peut être déclarée folle, alors, on peut se parler. On peut se parler, puisque fondamentalement, nous avons des critères de parole, si vous voulez, de discours, qui font, qui ressemblent déjà à ce que nous connaissons, ou les psychanalystes, c'est-à-dire, la parole, c'est une parole par rapport à la communication, à condition qu'elle puisse devenir folle. Si elle ne lui vient pas. Un discours duquel il serait impossible de dire qu'il est fou, ce ne serait pas un discours du point de vue psychanalytique, du point de vue du sujet, du point de vue lacanien, ni du point de vue freudien. Bon, d'accord, je lui pose cette question, et après, d'ailleurs, un petit épisode, un petit accrochage un peu rigolo, parce que c'est la fin de la soirée, et je lui dis, ben, tu sais, vous savez, pour moi, tout est langage. Et lui, il me répond, si c'est que tout est mathématique. D'accord, il n'y a rien de se causer, quoi. Et il me répond, oui. Et, oui, les mathématiques archaïques. Ah bon, il y a aussi, donc, quelque chose qui peut faire... Ça implique que les psychanalystes et les mathématiciens peuvent se parler. Ça a été la première surprise. Donc, on a commencé à parler, et maintenant, je vais passer la parole à Alain, qui dira, lui, pourquoi, après tout, il a eu envie d'en parler aussi. Voilà, alors, d'abord, je voudrais expliquer même à mon plaisir à être avec vous, aujourd'hui, principalement parce que il y a une... Je sens dans cette salle une diversité de points de vue qui est extrêmement jouissive pour un orateur. Donc, voilà, alors, ce qui s'est produit, si vous voulez, c'est que... j'étais à Cerésie, j'étais à Cerésie, et donc, j'y venais avec tout mon bagage de préjugés, en particulier sur Lacan, sur la psychanalyse, etc. Et j'ai eu le bonheur de... d'être obligé de faire amende honorable, si vous voulez, de complètement changer mon point de vue de manière radicale, grâce à ma rencontre avec Patrick Gauthier-Lafraie. Donc, au départ, il voulait m'offrir un livre, et moi, j'étais réticent, vous savez, je me méfie beaucoup des gens, donc j'essayais de fuir, puis finalement, il avait réussi à me passer son livre. Et puis, c'était une après-midi où je devais faire la sieste, mais en fait, je n'arrivais pas à m'endormir. J'ai regardé son livre, et j'ai dit, oh, ça, c'est super intéressant. Et donc, après, les rôles se sont inversés, c'est moi qui courais après-midi. Et alors, on a commencé à parler, et on a parlé pendant toute la séance, toute la session de ce récit, et on a continué après à converser par FaceTime, et un jour, il m'a envoyé ce fameux diagramme, et il m'a dit, sans me dire que c'était de la camp, il m'a dit, qu'est-ce que tu en penses ? Alors, ce qui s'est produit, c'est que moi, j'ai regardé ce diagramme pendant deux jours, et je lui ai dit, écoute, j'y comprends rien de ton truc, tout ça, je ne comprends pas qu'est-ce que ça peut signifier, etc. Et puis, la nuit suivante, après lui avoir écrit que je n'y comprenais rien, etc. La nuit suivante, je me suis dit, au lieu d'essayer de voir ça avec mes préjugés de mathématicien par rapport aux psychanalystes, c'est-à-dire cette espèce d'envie de dire qu'ils ont tout faux, qu'ils n'y comprennent rien, que les mathématiques n'ont aucun lien avec la psychanalyse, etc. Au lieu de ça, je me suis posé la question quelle pouvait être l'intuition qui était derrière elle. Et à ce moment-là, ce que j'ai compris, simplement, c'est qu'en regardant le côté gauche et en regardant le côté droit, il suffisait effectivement d'utiliser ce qu'on appelle la logique intuitionniste, qui est beaucoup plus intéressante que ce qu'on a entendu ce matin, par le dernier orateur, et dont on verra, si vous voulez, qu'elle permet de montrer que le côté droit, qui est le côté de la femme, est un côté qui est beaucoup plus riche que le côté gauche, qui est le côté de l'homme, qui l'englobe, mais qui fait de la femme quelque chose de supérieur, en mon sens. Et quand j'ai parlé de ça hier, chez Daniel, si vous voulez, je veux dire, sa fille a été réjouie d'entendre ces mots. Donc, si vous voulez, c'était quelque chose qui, pour moi, a été une motivation formidable pour essayer d'expliquer à Patrick ce que c'est que la logique intuitionniste et ce qui est derrière la logique intuitionniste. Parce que ce qui est derrière la logique intuitionniste, c'est les deux poses de Montagnier. On en a parlé ce matin, on les reverra sous un angle très proche de ce que Stéphane a expliqué. Et ce qui était absolument extraordinaire, c'est que Groth indique, dans sa période, qui était une période difficile, si vous voulez, c'était une période où, comment dire, il avait une espèce d'allergie à cette immense œuvre qu'il avait créée. et il avait, dans ce dessin, qui est de sa propre main, il faisait, il y avait une sorcière, deux diablotins, qui faisaient cuire un de ses principaux théorèmes qu'on appelle le théorème de Riemann-Roch-Rotandic, et il écrivait en dessous de cette, il écrivait un texte en allemand dans lequel il disait que, finalement, ce théorème, qui était son principal résultat au sens des mathématiques dures, si vous voulez, demandait 500 pages d'explication, et il disait qu'on voyait là que l'intelligence se fourvoyait, qu'il y avait des problèmes beaucoup plus importants sur la vie, sur le fait que la vie était en danger, etc., etc. Et dans ces années-là, qui étaient les années 70, il a donné une conférence assez fameuse, qui est une conférence au CERN, et dans cette conférence au CERN, il a écrit, il a répondu à une question, c'est ça qui est extraordinaire, dans son intellect, c'est que le texte que je vais vous montrer est une réponse à une question, mais c'est une réponse qui est incroyablement structurée, bien que ça soit spontané et qu'il l'ait donné au moment où on lui avait posé une question. Et donc, voilà ce qu'il dit, voilà ce que dit Groth indique, je ne sais pas si vous pouvez le lire, moi je vais essayer de le lire. Donc il répond à une question et il dit, à propos de votre image de l'homme, ange et démon, je ne crois pas à cette dichotomie du bien et du mal, je ne partage pas cette façon de voir, il y a plutôt un mélange complexe de deux principes opposés. Si vous me permettez, je vais faire une petite digression philosophique concernant le mode de pensée mathématique et son influence sur la pensée générale. Une chose m'avait déjà frappé avant d'en arriver à une critique d'ensemble de la science depuis près de deux ans, donc là on était en 72. C'est la grossièreté, disons, du mode de raisonnement mathématique. Quand on la confronte avec les phénomènes de la vie, avec les phénomènes naturels, les modèles que nous fournissent les mathématiques, la mathématique, y compris les modèles logiques, sont une sorte de lit de procruste pour la réalité. Une chose toute particulière en mathématiques, c'est que chaque proposition, si l'on met à part, je ne sais pas si l'on dit logique, est ou bien vraie ou bien fausse. Il n'y a pas de milieu entre les deux. La dichotomie est totale. En fait, cela ne correspond absolument pas à la nature des choses. Dans la nature, dans la vie, il n'y a pas de proposition qui soit absolument vraie ou absolument fausse. Il y a même mieux souvent, pour bien appréhender la réalité, de prendre en ligne de compte des aspects en apparence contradictoires, en tout cas, des aspects complémentaires, attention, et tous les deux sont importants. D'un point de vue élémentaire, aucune porte n'est jamais entièrement fermée ou entièrement ouverte, ça n'a pas de sens. Cette dichotomie, qui provient peut-être de la mathématique, de la logique aristotélicienne, a vraiment imprégné le monde de pensée, y compris dans la vie de tous les jours et dans n'importe quel débat d'idées, ou même de vie personnelle. C'est une chose que j'ai souvent remarquée en discutant avec des personnes, que ce soit en privé ou en public. En général, les personnes voient deux alternatives extrêmes et ne voient pas de milieu entre les deux. Si mon interlocuteur a choisi une certaine alternative et que j'ai une vision qui se situe au-delà de celle qu'il considère comme bonne, tout aussitôt, il m'accusera d'avoir choisi l'alternative extrême opposée parce qu'il ne voit pas le milieu. Alors, ce qui est incroyablement, comment dire, amusant, si vous voulez, d'une certaine manière, paradoxal, d'une certaine manière, c'est que c'est Grotendik qui a inventé avec la notion de Topos exactement le concept mathématique qui permet de répondre parfaitement à ce questionnement qu'il a sur la vie, sur les choses naturelles, etc. Mais, à l'époque où il parle, il n'avait pas encore, et disons que le monde mathématique n'avait pas compris la portée logique des Topos. Alors, on a vu cet exemple, on a vu ce matin, en exposé de Stéphane, un exemple avec le Topos des relations entre deux, etc. On a vu un premier exemple très simple d'un Topos. Alors, si vous voulez, c'est l'exemple qui correspond à un espace à deux points ou à trois points et puis aux relations qui existent. Bon, le Topos de Romain en est un exemple. Dans l'exemple qui était donné par Guitare et qui correspondait aux familles d'ensemble indexées par un ensemble X, il y avait une propriété qui est simple dans ce cas-là, qui est que, si vous voulez, les valeurs de vérité correspondaient aux sous-ensembles de l'ensemble X. Alors, l'exemple le plus simple que vous avez à garder en tête et que vous le connaissez tous, c'est l'exemple du couple. Dans un couple, une question étant posée, on peut être d'accord tous les deux dire que c'est vrai, on peut aussi être d'accord et dire tous les deux que c'est faux, mais il y a deux autres valeurs que j'appellerais des valeurs de discorde, c'est-à-dire, il y en a un qui dit que c'est vrai et l'autre qui dit que c'est faux. D'accord ? Alors maintenant, quand on a un exemple un peu plus général, dans le cas, au lieu d'avoir un couple, on a un triplet, etc., il est quand même néanmoins vrai dans ces exemples que la négation de la négation ne change rien. D'accord ? Et alors, la première chose que j'ai essayé de transmettre et dans nos discussions avec Patrick, c'est le fait que dans un qu'on pense incroyablement simple aussi qui correspond au diagramme suivant, qui correspond au diagramme qui consiste à prendre un sommet du graphe et quelque chose qui revient. C'est tout ce qu'on fait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça, mathématiquement parlant ? Ça veut dire qu'on va remplacer la catégorie des ensembles sur lequel le mathématicien travaille tout le temps avec ce que j'appelle la catégorie des évolutions. C'est-à-dire qu'on va avoir affaire à un ensemble avec, si vous voulez, une transformation de cet ensemble. Alors, je ne sais pas, pour fixer des idées, vous pouvez, par exemple, penser aux lettres de l'alphabet et qui évoluent en rempassant une lettre par la lettre suivante. Sauf que Z ne bouge pas puisque c'est la dernière lettre. D'accord ? Donc, vous imaginez ça. Et alors, il se fait que cette catégorie, quand on travaille là-dedans, dans ce topos, c'est un topos, quand on calcule les valeurs de vérité de ce topos-là, on a comme valeur de vérité d'être à A, d'être vrai, d'être à un pas de la vérité, d'être à deux pas de la vérité, d'être à dix pas de la vérité, etc., ou d'être faux. Et alors, ça montre bien qu'un topos aussi simple que celui-là, avec un diagramme aussi simple que celui-là, je n'ai pas calculé pour le diagramme avec deux transformations, comme on en a parlé ce matin, mais ça montre bien la richesse absolument incroyable sur la notion, sur les valeurs de vérité qui s'obtient dans les exemples les plus simples possibles. Et à partir de cet exemple, on voit dans cet exemple-là que si on prend la double négation d'être, par exemple, à dix pas de la vérité, bien c'est la vérité. Donc, si vous voulez, la double négation devient quelque chose de beaucoup plus ample que chacune des valeurs de vérité que l'on a choisies. Et ce n'est pas du tout vrai dans ce cas-là que la double négation retombe sur ses pas, c'est-à-dire que ça ne change rien. Et ça, on le connaît puisqu'on est habitué à dire, par exemple, il n'est pas impossible que... et de savoir que ce n'est pas la même chose que de dire il n'était possible que... D'accord ? Donc, on a commencé à discuter beaucoup avec Patrick. Et puis, à un moment donné, à un moment donné, je lui ai donné une métaphore que j'avais écrite bien longtemps avant qu'on se rencontre et qui permettait de comprendre, qui permettait de se faire une image mentale de ce que c'est de ce que c'est qu'un topos et de se faire une image mentale de comprendre l'immense pas qui a été franchi par Grotandic lorsqu'il a inventé les topos. Donc, je voudrais juste préciser pour les psychanalystes qui sont là que ce qui était absolument passionnant pour moi, psychanalyste, dans la logique intuitionniste qui me faisait découvrir, c'est que Lacan, il met plusieurs années où les psychanalystes le repèreront, au séminaire 19, 18, à établir ces formules. Il le sait, la clinique le lui dit, mais il a beaucoup de mal. Et ce qui est quand même formidable, c'est que s'il avait pu rencontrer Alain Kohl, mettant 10 minutes, c'était réglé. C'était réglé quoi ? Deux choses fondamentales dans la théorie lacanienne et dans la clinique, si on veut, qui ont fait énormément de bruit, qui continuent à en faire, qui continuent à faire en sorte qu'on se moque de lui, c'est la femme n'existe pas. Théorie intuitionniste, ça c'est pas oui, homme ou femme. Et puis, il n'y a pas de rapport sexuel. On ne peut pas faire le rapport entre les deux côtés des formules de la sexuation. Ce que je veux dire par là, ce qui est passionnant pour les psychanalystes, c'est que on croit qu'ils parlent de maths. Mais dans le fond, dans la clinique, c'est exactement ça dont il s'agit. C'est-à-dire, on, si vous voulez, on peut, il a été discuté, il est encore discuté à l'infini, ces formules de la sécrétion, les formules de la femme n'existent pas, la formule, il n'y a pas de rapport sexuel, ça en fait encore un tas de moqueries. Il rencontre un impône, mais tout d'un coup, ça s'éclaire. C'est évident, cliniquement. C'est quand même magnifique, non ? Une formulation mathématique qui vous éclaire la clinique. Voilà. Maintenant, je leur donne la parole parce que c'est à la suite de ça que moi, j'ai continué à être passionné. Dans le fond, si ça n'avait aucun effet sur la clinique, ça aurait été bien pour ma culture générale. Je ne sais pas si j'aurais été le coup longtemps. Mais non, non, ça sert. Voilà. Alors, en fait, ce qui s'est produit, donc, c'est que au bout d'un moment, au-delà des exemples de Topos qui étaient très concrets et qu'on explique dans le livre de manière extrêmement concrète, j'ai voulu donner une image mentale de ce qu'était un Topos et du pas immense qui avait été franchi par mon nom. Quel est ce pas ? Si vous voulez, le pas, c'est le suivant. C'est que d'habitude, nous, mathématiciens, quand on étudie un espace, eh bien, on le regarde. On le regarde. Puis on essaie de le comprendre. Mais Grotannique ne fait pas du tout ça. Grotannique dit non, il ne faut pas regarder l'espace. Ce qu'il faut faire, c'est, il faut faire de la théorie des ensembles comme on la fait d'habitude avec un paramètre dans cet espace. Pour me faire mieux comprendre, supposer que l'espace soit le temps, eh bien, vous n'allez pas regarder la variable temps. Non. Ce que vous allez faire, vous allez faire de la théorie des ensembles ordinaire, mais qui dépend de ce paramètre qu'est le temps. D'accord ? Et alors, ce qui est absolument incroyable, c'est que l'espace n'est plus présent sur la scène. Sur la scène, il se déroule des choses ordinaires. mais l'espace, c'est le topos, il est dans les coulisses et c'est lui qui, comme une espèce de deus ex machina, réagit ce qui se passe sur la scène. Et c'est en regardant sur la scène avec une attention extrêmement particulière que vous allez en savoir plus sur l'espace que si vous l'aviez regardé directement. fabuleux. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Ça veut dire, si vous voulez, que quand vous faites par exemple des maths, vous allez faire de la théorie des ensembles ordinaires. Vous allez travailler avec des anneaux, des algèbres, etc. Mais secrètement, il y a ce paramètre qui est caché, que vous ne voyez pas et qui change un donne. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'il change un donne, mais la plupart des raisonnements que vous faites d'habitude continuent à marcher. C'est ce qu'on appelle les raisonnements usuels, qui sont constructifs, qui continuent à marcher. Par contre, il y a des toutes petites différences. Et c'est en comprenant ces toutes petites différences en les gardant en tête, etc., que vous allez en connaître plus sur l'espace qui est caché dans les coulisses que si vous l'aviez vu directement. Alors, on a utilisé cette métaphore un tas de fois. Et puis un jour, s'est produit un déclic entre nous deux. On était tous les deux ensemble sur FaceTime. Et on s'est dit, mais, on est roi des imbéciles. Ce que je suis en train d'expliquer et que j'avais écrit des années avant, c'est incroyablement proche de ce qui se passe lorsque notre inconscience se manifeste et qu'on fait des choses courantes et qu'en fait, il y a cette espèce de deus ex machina que personne ne contrôle et qui est là et qui régit quelque chose et que donc, en fait, immédiatement, ça nous a suggéré une hypothèse. Alors, je répète, c'est une hypothèse. C'est vraiment une hypothèse. Et une hypothèse n'a de sens que si elle peut être contredite, que si elle peut être testée. Et cette hypothèse, ça a été, eh bien, au lieu de dire comme Lacan que l'inconscient est structuré comme un langage, allons beaucoup plus loin. Et disons, l'inconscient est structuré comme un topos. Et la raison pour laquelle, si vous voulez, j'étais conscient de ce que ça signifiait, c'est que dans mon travail sur la géométrie non-computative, j'avais rencontré les topos et je m'étais aperçu de la richesse infinie des topos par rapport aux espaces topologiques. Les espaces topologiques sont des êtres morts dans lesquels les points ne se parlent pas. Les espaces non-computatifs sont des êtres vivants qui génèrent leur propre temps et dans lesquels les points se parlent. Eh bien, dans un topos, les points se parlent. Et la plupart des topos vraiment intéressants, vraiment importants, ont comme espaces de points les espaces non-computatifs. Donc, j'étais convaincu, je savais à l'avance qu'il y avait une richesse infinie dans cette possibilité et qu'en particulier, ça signifiait quoi ? Ça signifiait que chacun d'entre nous est un être unique et il est un être unique parce qu'il a un topos et ce topos est individuel. C'est un topos qui lui appartient et, si vous voulez, c'est ça qui représente la partie non-évidente de son comportement, la partie, justement, qui ne correspond pas à des modèles simplistes qu'on pourrait faire de l'individu. Donc, on est parti de là et à partir de là, on a commencé à tester notre hypothèse. Donc, je te passe ta question. J'espère que ça a sauté en tout cas aux oreilles de tous les psychanalystes qu'en décrivant le topos avec la scène où se passe la vie ordinaire et les coulisses avec, je précise, en plus, un aléa et le Deus ex machina mais il parle dans l'inconscient, dans la pratique analytique, c'est exactement là où nous sommes à l'affût. Ce qui se passe dans la scène, dans le fond, ça nous sert à connaître ce qui se passe derrière. Ce que, Lacan, lui, il appelait ça la pièce à côté. Et, je veux dire que quand on vous dit ça, que ça fait 45 ans que vous pratiquez avec, je veux dire, les formules lacaniennes et tout l'enseignement freudien lacanien, notre propre analyse, ça marche. Mais ça n'a pas cette force d'éclairage que cette métaphore du topos amène. Parce que, peut-être qu'on va dire en plus, ça permet, en situant les choses comme les situer à Lacan, il y a un certain nombre de choses qui ont été un peu exclues de la théorie analytique. Et c'est-à-dire, finalement, confondues avec l'inconscience qui était idiot, mais ça rentre du coup dans le topos. Et ça, c'est magnifique. Par exemple, je vous donne un tout petit exemple, il y a quelque chose sur lequel Freud et Lacan n'ont jamais cédé, mais cédé avec une pudeur incroyable, c'est-à-dire avec la trouille de ce qu'ils disent. la question de l'être anticanalise. C'est incroyablement difficile. Vous ne trouverez rien qui résoudra le problème, mais c'est là. Et dans le topos, tel qu'on parle à Lacan, ça existe. Ça concerne, c'est de l'inconscient. C'est-à-dire que, c'est pour ça que, quand il est de l'inconscient et structuré comme un langage, le refouler à l'inconscient et structuré comme un langage. grâce au topos, on sait que ce qui est autrement appelé, avec d'autres mots, chez Freud et chez Lacan, c'est aussi l'inconscient. C'est ça qui était passionnant pour un clinicien comme moi qui ne ferait jamais que de la clinique. Ce qui s'est produit à ce moment-là, c'est que la théorie du topos est tellement riche que ça nous a permis justement de tester chacun des aspects de cette théorie et de voir s'il y avait quelque chose de correspondant. Alors, la première chose qui apparaît dans la théorie du topos, on en a parlé, on en a parlé ce matin avec Stéphane, c'est le fait que dans un topos, il y a des valeurs de vérité qui ne sont en général pas simplement le vrai ou le faux. Ça correspond à quoi ? Ça correspond au fait que quand vous discutez avec un individu, vous vous apercevez, vous pouvez bien sûr chercher des contradictions, etc. Mais vous vous apercevez au bout d'un moment que la logique avec laquelle il travaille est beaucoup plus subtile que la logique du vrai ou du faux. C'est quelque chose de beaucoup plus intéressant, mais beaucoup plus subtile. Et c'est une logique qui lui est particulière. Qui lui est particulière. Donc ça, c'est extrêmement important de voir que c'est une logique qui lui est particulière. Bon. Alors, quand on travaille avec les topos, on s'aperçoit d'une autre chose extrêmement importante aussi, c'est que il y a des points dans le topos. On en a parlé un peu, on les a vaguement mentionnés ce matin. Que sont les points dans le topos ? C'est les relations avec la théorie des ensembles ordinaires. Et qu'est-ce que ça fait un point dans le topos ? Eh bien, on a identifié ça avec Patrick, avec, j'en parlais avec mon professeur Jacques Desmié hier, et il m'a dit comment peut-on parler de l'inconscient sans parler de la conscience du conscient ? Et ce qui est merveilleux, c'est que la notion de point dans le topos donne la réponse. Parce qu'un point dans le topos, c'est quelque chose qui va transformer cette logique qui n'est pas une logique binaire en logique binaire. C'est quelque chose qui va, parce que c'est un instant, va résoudre cette apparence un peu très diverse, etc., de la logique individuelle en la logique ordinaire. Donc ça, c'est déjà un point extrêmement important. Et alors, pour vous expliquer, il faut quand même que je vous explique en quel sens cette réflexion, pourquoi on appelle ça un instant, et en quel sens ça se relie au temps. Vous voyez, il y a une autre propriété merveilleuse du topos, qui est bien sûr au centre de ce qu'on grandit qui a trouvé, c'est que les topos réconcilient ce qui est combinatoire, ce qui est comme des graphes ce matin, avec ce qui est continu, c'est-à-dire ce qui est l'espace topologique, ce qui est, par exemple, le déroulement continu du temps. Les topos arrivent à incarner les deux sans qu'il y ait du tout de contradiction entre les deux. Ils font une symbiose des deux. Et alors, la question évidente qu'on peut se poser, si vous voulez, devant un individu, c'est d'arriver à modéliser son propre topos. Et alors, pour modéliser son propre topos, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un instant, un instant de vie, un instant de conscience va donner un point de ce topos. Et comme ces points de ce topos vont dépendre du temps de la physique, ces points du topos vont en fait s'enrouler, mais ils vont s'enrouler dans le topos lui-même, qui, du point de vue topologique, est un espace de dimension plus grande. Alors, je vais vous donner une image, je vais vous donner une image de ce qui peut se produire. Voilà. Cette image, si vous voulez, elle est très simple. Et c'est l'image d'un tord, c'est, pensez-y comme une pelote de laine. Vous voyez, une pelote de laine, elle est, l'arroulement du fil de laine. Mais, par contre, on ne peut pas dire que c'est la même chose que quand on la déroule. Et quand on parle d'un événement en physique, on parle du déroulement d'une histoire. Le déroulement d'une histoire, ça revient à prendre le fil de la pelote de laine et à le faire se dérouler comme une droite. D'accord ? Mais par contre, l'essence, l'essence topologique, si vous voulez, du topos, c'est l'enroulement lui-même. Et dans cet enroulement, il faut arriver à comprendre que la succession d'instants qui est continue et qui forme cette espèce de ligne qui s'enroule sur le tord, eh bien, elle va faire que chacun d'entre nous, en fait, ne peut pas être dans son intégrité donnée comme une droite avec des événements, la naissance, il y a des gens qui écrivent leur biographie comme ça, avec, vous savez, la naissance, etc., et que c'est marié à tel âge et tout ça. Ça, ça revient à dérouler. Et quand vous déroulez, vous détruisez la forme. Et il y a des gens d'une perspicacité incroyable comme Proust ou Grotaldic qui ont été capables dans la fin de leur vie, dans une grande partie de leur vie, de comprendre de comprendre l'enroulement de leurs instants dans cet espace de dimension plus grande et qui rend bien mieux compte de leur topos, de ce qu'ils sont, si vous voulez, simplement par le fait que dans ce dessin, il y a, en fait, il y a deux notions d'être voisins. Si vous vous demandez en quelle année j'ai fait ceci et en quelle année j'ai fait cela, il faudra faire un tas de tours sur le tord et ça pourrait prendre quelques années, par exemple. Mais il se peut qu'en fait, la ligne que vous avez subie revienne très très proche dans le tord de l'endroit où vous étiez au départ. Et en fait, c'est cette deuxième notion de proximité qui est celle que nous ressentons et qui est celle que nous vivons par nos habitudes et que Proust a si bien comprise et dont il a si bien rendu compte. Et alors, là, vous voyez, vous commencez à voir à quel point, justement, la notion de topos, et je vais vous lire du Grotandique à ce propos, a cette vertu incroyable qu'on a vue ce matin dans l'exposé de Stéphane que des choses combinatoires très simples pouvaient donner naissance à un topos qui n'était pas simple du tout. Je vous ai montré dans le topos qui est auto-référentiel à quel point la notion de valeur de vérité pouvait être subtile dans ce cas incroyablement simple. Et donc, une question fondamentale, je pense, par rapport à la compréhension d'un individu, c'est de quoi est fait son topos. et il peut être au départ fait du langage maternel parce que le langage, bien sûr, a un topos qui lui est associé puisque vous avez les mots, vous avez les relations entre les mots. Les exemples de topos qu'on a donnés ce matin sont les premiers les premiers balbutiements de ceux-là. Mais il a aussi une incarnation topologique sous la forme de ce tord, etc. Et alors, je n'existe pas à la possibilité de vous lire ce que dit Grotaldic quand il a inventé les topos. Donc, quand il a inventé les topos, il a dit, or, il s'est avéré que la notion classique d'espace, donc c'était ça, la notion d'espace géométrique qui était connue de tout le monde, etc. d'espace est inadéquate pour rendre compte des invariants topologiques. Alors, dans son cas, il avait un problème très précis de mathématiques. Les invariants topologiques les plus essentiels qui expriment la forme des variétés algébriques abstraites. Donc ça, c'est des mots abstraits. Alors, maintenant, il a, vous savez, il a une manière de s'exprimer qui est incroyable. Donc, il dit, pour les épousas attendus du nombre et de la grandeur. Donc, le nombre et la grandeur, c'est le discret qu'on a vu ce matin et la grandeur qui est la forme du double. D'accord ? Donc, pour les épousas attendus du nombre et de la grandeur, c'était comme un lit décidément étriqué où l'un seulement des futurs conjoints, à savoir l'épouser, donc ça, ils pensent à la jeu très 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 bien, pouvaient à la rigueur trouver à se nicher tant bien que mal. mais jamais les deux à la fois. Le principe nouveau qui restait à trouver pour consommer les épousailles promises par des faits propices, ce n'était autre que celui spacieux qui manquait aux futures époux sans que personne jusque-là s'en soit seulement aperçu. Ce lit à deux places est apparu comme par un coup de baguette magique avec l'idée du topos. Cette idée englobe dans une intuition topologique commune aussi bien les traditionnels espaces topologiques mais ça n'en est qu'une partie morte comme je le disais incarnant le monde de la grandeur continue que les soi-disant espaces des géomètres algébristes abstraits impénitents ainsi que d'innombrables autres types de structures qui jusque-là avaient semblé river irrémédiablement au monde arithmétique des agrégats discontinus ou discrets. Et il y a une lettre de Grotendique Grotendique n'a jamais abandonné les mathématiques il y a une lettre magnifique de Grotendique à Thomasson en 1991 dans laquelle il écrit et il dit à quel point le vrai monde de la topologie n'est pas le monde même mais c'est le monde des petites catégories et c'est de la catégorie de toutes les petites catégories dont il parle. Donc ce que je veux dire c'est c'est quelqu'un qui avait une vision absolument extraordinaire et je n'ai pu pénétrer dans cette vision que par le fait que la géométrie donc computative donne des espaces qui sont pratiquement les mêmes. Et donc il y a une si vous voulez il y a un pont qui s'établit entre les deux théories et qui fait que quand on en connaît une suffisamment bien on réalise la richesse infinie de l'autre théorie. Alors en fait on est allé beaucoup plus loin avec Patrick on est allé beaucoup plus loin avec Patrick en discutant en discutant en discutant et au bout d'un moment alors ça c'est une partie vraiment conjecturale de notre travail qui n'est pas comment dire qui reste à faire au sens où il y a énormément de travail à faire mais cette partie s'est inscrite dans comment dire mon mea culpa par rapport à Lacan et ce que je veux dire par là c'est la chose suivante c'est que je m'étais réjoui comme beaucoup de gens en lisant le livre de Bricmont et Sokal en rigolant et en me disant oh non je veux dire il se faut du monde comme on dit voilà donc j'étais coupable de ça j'étais coupable de ça et finalement je me suis rendu compte que j'avais une attitude que j'appellerais une attitude de mépris et en fait cette attitude consiste en voyant un texte en lisant un texte à y chercher la petite païette évidemment Lacan n'est pas un spécialiste des mathématiques n'est pas un mathématicien donc on peut effectivement trouver toutes sortes de choses qui donnent un retour mais grâce à Patrick et à nos discussions j'ai adopté un point de vue radicalement différent et ce point de vue radicalement différent a consisté à dire à réfléchir quelle pouvait être son intuition quelle pouvait être son intuition derrière quelle pouvait être son intuition et ce qui est merveilleux c'est que le monde des topos est un monde suffisamment riche en théorie en relations etc qu'il nous a été possible qu'il nous a été possible d'aller beaucoup plus loin que ce que j'ai dit et de conjecturer on a conjecturé à la fin du livre c'est le chapitre le plus difficile c'est le chapitre qui clôt le livre mais dans ce dernier chapitre on a pensé la chose suivante si vous voulez après Grotendie il y a eu des développements remarquables en particulier par Joyal et Reyes qui ont montré la chose suivante en mathématiques pure ces développements ont montré que lorsqu'on prend une ce qu'on appelle une théorie du premier ordre alors il faut savoir que ça c'est pas la logique intuitionniste c'est autre chose c'est ce qu'on appelle la logique du premier ordre ça n'a rien à voir et cette logique du premier ordre si vous voulez on peut écrire des théories simples par exemple on peut écrire ce qu'on appelle la théorie des intervalles alors vous allez écrire vous pensez à l'intervalle 0-1 dans les nombres réels alors vous allez maintenant faire la liste des propriétés que vous pouvez écrire simplement alors par exemple la propriété importante c'est que vous pouvez définir ce que c'est que x est plus petit que y c'est ça qui compte donc c'est ça qu'on va garder en tête alors on peut définir que x est plus petit que y on a que si x est plus petit que y et y est plus petit que z alors x est plus petit que z pour le moment ça va on a qu'il existe un élément qui est plus grand que tous les autres un élément qui est plus petit que tous les autres mais on s'arrête là on ne va pas plus loin c'est ce qu'on appelle une théorie du premier ordre parce qu'on peut écrire les axiomes de cette théorie de manière très simple vous voyez et bien la merveille des merveilles des merveilles c'est un théorème qui vous dit qu'une telle théorie et bien il y a un topos qui existe et dans ce topos il y a un intervalle et cet intervalle c'est le véritable intervalle c'est l'intervalle qui contient tous les autres intervalles comme des cas particuliers quel mot on va utiliser ce matin je me souviens un archétype un archétype voilà il existe un archétype de l'intervalle et cet archétype de l'intervalle définit un topos ce topos lui est entièrement dédié et dans ce topos il y a un intervalle et pour tout autre intervalle dans un topos il y aura une relation entre cet autre topos et l'archétype ah ça c'est merveilleux parce que qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'au lieu qu'on ait seulement cette vision d'un topos individuel il y a aussi cette possibilité extraordinaire qu'il existe des archétypes des archétypes de quoi alors toute la question était là dans son discussion avec Patrick les archétypes de quoi alors c'est là qu'on a eu cette intuition qu'en fait quand Lacan essayait d'écrire des formules avec quel que soit il existe bon c'était un peu pas fouilleux et tout ça mais on s'est dit il n'est pas impossible que Lacan ait eu l'intuition qu'en fait derrière ces balbutiements d'écriture il était en train d'essayer de faire l'analogue d'une théorie du premier ordre et par l'archétype correspondant de l'utiliser après en clinique pour le relier à des cas particuliers et voir ces propriétés particulières du topos d'un individu comme étant simplement un lien géométrique avec le topos classifiant c'est à dire avec l'archétype alors ça c'est complètement ouvert on n'a pas je veux dire bien sûr c'est un travail énorme mais en gros notre intuition c'est que la situation que l'on a par rapport à ce travail c'est un peu la situation des premiers hommes qui ont appris à compter c'est à dire je ne sais pas quels symboles ils utilisent ça devrait être assez pas fouillieux mais à mon avis on en est là on en est là et Lacan il n'est pas impossible que Lacan soit le premier qui a osé qui a eu le courage si vous voulez de franchir ce travail juste ce qu'il vous dit là c'est de la clinique je précise par exemple on a beaucoup discuté sur la question du mythe par exemple qui est aussi fondateur au départ on n'était absolument absolument pas d'accord sur la place à donner au mythe dans la théorie et en logique j'étais bien amené à dire ben oui oui effectivement on va s'attaquer à ça très très sérieusement c'est pour ça que je pense que ça va être difficile pour ceux qui qui accepteront de faire l'effort de rencontrer des mathématiciens parce que entre psychanalystes on va vite raconter des conneries ça j'ai absolument sûr et on va nous faire le reproche à juste titre d'un discours syncrétique il faut rencontrer des mathématiciens qui qui vous permettent de comprendre davantage de quoi il est question dans les mécanismes de l'inconscient c'est à dire tout à l'heure là dans le schéma du tort malheureusement dans le livre ça n'est pas c'est juste en noir noir, gris on ne voit pas très bien pour les couleurs c'est ça a été très important pour moi que ce soit quand il m'a montré c'était coloré c'est à dire que ce tort je m'en sers tous les jours maintenant et ça me fait comprendre des choses que je savais mais que je ne comprenais pas je les ai écrites pour dire ben voilà ça existe par exemple vous faites une interprétation à quelqu'un dans une logique que vous semblez ben oui c'est normal gna 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 il y a même des trucs des équivoques de mots vous avez l'impression d'être tout à fait dans le coup il ne se passe rien au tort on comprend il faut aussi le bon moment c'est à dire que ça ne suffit pas que ça se déroule que ce que vous voyez en psychologie c'est parce que ça parce que ça parce que ça papa, maman, la bonne et tout ça non, non, non il y a un moment où les torts sont les fils sont contigus et à ce moment là c'est le bon moment c'est ce que j'appelle moi un moment analytique et ce que j'appelle aussi le moment possible d'une interprétation celui où ça marche grâce à cette histoire de topos et de torts et de la question du moment on comprend qu'on peut parler à ce moment là dans le discours habituel mais ça va marcher c'est quand même formidable ça c'est pareil moi c'est le genre de truc ça m'emballe voilà je crois que Patrick a pointé le doigt sur quelque chose d'extrêmement important qui est la chose suivante même parmi les mathématiciens il y a en fait très peu de mathématiciens qui ont vraiment compris l'originalité incroyable des topos c'est à dire on voit chez les mathématiciens une réticence qui est la réticence parce qu'ils croient qu'un topos c'est une généralisation d'un espace ordinaire et ils ne pensent que comme ça et en fait justement ça n'est que quand on on a suffisamment rencontré les topos et quand on les connait suffisamment donc en fait ce qui va se produire j'en ai peur c'est un peu ce qui s'est produit quand Grotandic a découvert les topos et qu'il a il a si vous voulez il a été totalement incompris il a été vraiment totalement incompris c'est à dire que les gens les ont utilisés dans un cas particulier comme généralisation de la topologie mais ils n'ont absolument pas compris la portée de la découverte Grotandic en a beaucoup souffert évidemment et ça n'est que récemment bon avec par exemple Olivia Carmelo et Laurent Lafort etc. que si vous voulez la partie vraiment importante de cet aspect des topos etc. a une chance a une chance de d'intéresser beaucoup plus de mathématicien donc quand Patrick vous disait il faut parler à un mathématicien je pense que si vous êtes mathématicien générique vous allez être vraiment déçu et que vous allez avoir si vous voulez cette opinion standardisée sur Grotandic dont Grotandic se plaît évidemment puisque les gens avaient l'impression qu'ils faisaient des choses mais quand les gens ne touchent pas si vous voulez ne touchent pas ce que vous faites c'est normal qu'ils le méprisent et qu'ils ne le considèrent pas alors l'autre difficulté c'est que en fait un mathématicien ne peut pas faire le travail qui doit être fait pourquoi ? parce qu'il faut pour ça avoir la pratique de la clinique il faut avoir la compréhension de ce qu'est la psychanalyse etc moi je suis très très loin à une infinité d'années-numière de cela et donc en fait on est devant une situation qui est très subtile très intéressante et il ne faut surtout pas surtout pas se laisser décourager par des alatèmes ou des choses comme ça il faut essayer très lentement d'avancer dans cette direction c'est une direction qui est toute neuve d'une certaine manière mais qui est comme elle est toute neuve elle est fragile et à mon avis moi j'ai été complètement ébloui par cette coïncidence qui est arrivée entre nous et par le fait que c'est pas que j'avais mis si vous voulez c'est pas que j'ai inventé cette métaphore à propos de notre discussion ça ça n'aurait pas été convaincant c'est que la métaphore existait avant et qu'on s'est aperçu dans notre discussion à quel point elle était partie elle était en toi elle était en toi voilà donc bon ben je crois qu'on va s'arrêter là merci merci puisque tu viens de citer Olivia Caramello j'aimerais bien puisqu'elle est avec nous avoir son son centre bonjour à tous et merci Stéphane pour me demander un commentaire en effet je suis assez enthousiaste de voir comment les topos peuvent inspirer des développements si prometteurs au delà des mathématiques en fait j'ai toujours été convaincue de l'importance sur tout un tas de sujets et je dois dire aussi personnellement que j'ai toujours partagé en fait sans savoir ce point de vue disons sur la psyché des individus disons la compréhension de la psyché à travers une logique qui pourrait justement être formalisée par un topos et donc je trouve tout à fait naturel de penser comme Alain et Patrick le suggèrent c'est à dire en termes de topos classifiant des individus et aussi topos classifiant de certains types de fonctionnement psychique de certains types de névrose et donc ça serait très intéressant par exemple de développer tout un formalisme pour décrire les phénomènes psychiques les maladies qui peuvent se présenter et plus généralement même les fonctionnements sains de l'esprit pourquoi pas voilà donc en tout cas je suis assez contente de voir qu'il s'ouvre ces nouveaux horizons pour l'application des topos en psychanalyse et en fait j'ai hâte de voir comment ces idées pourront mettre être mises vraiment en pratique dans l'analyse de la psyché et aussi d'un point de vue philosophique comment ces développements pourront aboutir aussi à d'autres applications dans d'autres domaines de la connaissance voilà donc bravo à Alain et Patrick pour leur travail merci merci Merci.